Un nouveau terrain de jeu pour les amateurs de boules. Le souverain vient d'inaugurer le tout nouveau clos boulliste de la Principauté, inauguration en présence de près de 500 personnes ce vendredi matin. Cet espace de jeu situé à Fonvieille au quatrième et cinquième étage d'un immeuble ultra moderne vient d'être béni. Moi j'ai 60 ans, je pense n'avoir jamais vu un endroit si magnifique à tous les niveaux, au niveau de la restauration, des jeux, des terrains, du cadre, on a tout pour nous. C'est un clos qui est à la hauteur de la Principauté, magnifique, extraordinaire. Ce sont au total 31 terrains de pétanque et 8 terrains de longue. Et comme pour chaque club, la qualité de la surface est bien particulière. La surface que nous avons réalisée est tout simplement parfaite pour la pratique de la pétanque, mais pour la pratique de haut niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'approximation. C'est vraiment un jeu, c'est très technique. C'est-à-dire que pour employer des termes techniques, celui du joueur qui va pointer doit attraper des données, il doit éviter les pierres. Celui qui tire doit tirer au fer. Au fer, ça veut dire vraiment dans la boule, sans toucher terre avant, ou presque. Si vous voulez, c'est vraiment le terrain qui est fait pour le beau jeu, c'est pour la promotion de la pétanque et je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Un retour aux sources pour tous les boulistes de la principauté. C'est ici même que le tout premier club bouliste de Monaco était inauguré en 1954 par le prince Régnier. Après cette cérémonie officielle, place à la compétition avec le trophée des personnalités, dont une triplette à surveiller de près. Triplette composée du souverain de Marc Costa et du champion du monde de pétanque en 2012, le gaucher Dylan Rocher. Sous-titrage ST' 501